... Amis lecteurs, amis du Congo, nous sommes le 17 janvier 2013. Il y a 52 ans, M. Patrice Emery Lumumba avait été assassiné. Aujourd'hui, dans la presse belge, un article est à la une, certaines des compatriotes sont cités comme étant membres d'une secte, d'une secte logique, et parmi eux, M. Berté Mampaka, que vous voyez. M. Berté Mampaka, bonjour. Bonjour, chef. Vous avez lu, comme nous, vous avez suivi les médias. Qu'est-ce que vous avez réagi par rapport à cette émission ? On en rigole, parce qu'on dit que c'est tellement gros, et tout ce qui est excessif, comme dirait Minké, est insignifiant. Donc, voici un an, jour pour jour, on m'a attaqué d'avoir été, voir, qu'il y a des filles, un an, jour pour jour. Aujourd'hui, date de la mort de Patrice Emery Lumumba, comme tu dis. On m'accuse, effectivement, d'être subsidié, parce que c'est ça le fond de l'affaire, d'être supporté par la scientologie que je ne connais pas comme secte, et cette scientologie serait en rapport avec le M23. Donc, de là, le raccourci est très vite fait. Mais je suis belge, de souche, je ne connais pas ces gens, je ne les ai jamais fréquentés, je ne les ai jamais faits d'un centime. Donc, vous affirmez devant nos lecteurs que la scientologie, vous n'êtes pas membre. Je ne connais même pas ceux qui sont ces gens. Je ne les ai jamais vus, jamais rencontrés, jamais. Ok. Je suis formel. Bien. Et à quoi cela peut-il être dû, d'après vous ? Ah, mon ami, ça a dû au fait que la Sûreté belge, elle est informée par des Congolais. Et que nous, frères congolais, nous avons ramené parfois nos luttes tribales, nos luttes ethniques, nos luttes philosophiques et religieuses ici. Et les quelques informateurs que la Sûreté belge pose des questions, prennent le temps d'aller noircir les dossiers d'abord. Moi, je suis naturalisé belge, mais je suis d'origine congolaise et je suis fier d'être les deux. Belge, d'origine congolaise. On va noircir les dossiers de l'un ou de l'autre parce qu'il a dit non à tel ou tel ou tel ou tel ou tel gourou, n'est-ce pas ? C'est un peu ça qui se passe tout simplement, c'est que les informateurs qui utilisent la Sûreté belge ne sont pas fiables et les méthodes de la Sûreté sont à mettre aujourd'hui en question. Donc, nous trouvons, nous, élus d'origine africaine, qu'une explication doit être donnée par le ministre de la Justice qui a la Sûreté dans ses compétences. Ceci fait suite à une campagne de diabolisation qui a été faite pour prétendre que j'avais envoyé un SMS à je ne sais qui pour féliciter je ne sais qui. Ce sont les mêmes instances et je suspecte cette Sûreté de l'avoir fait. Tout simplement pour nous couper à la fois des autorités congolaises, mais surtout nous couper de notre base électorale qui est ici pour que les congolais ne soient plus représentés dignement par des gens valables, n'est-ce pas ? Qui ne craignent pas les institutions ni les gens dans ce pays et qui ont une expérience valable dans les hémicycles pour défendre les intérêts de tous, tous les Belges, qui soient noirs ou blancs. C'est la démarche qui est faite, tout simplement. S'assurer que la représentation des congolais dans la diaspora, dans les mondes politiques, n'existe plus. Donc c'est la même suite. Ceux qui ont essayé de m'enlever mon immunité parlementaire en prétextant que j'avais été dans une cave injurier l'autorité politique du Congo. Ce sont les mêmes qui sont derrière. Bien, M. Berthe Mampaka, aujourd'hui, 17 janvier, dans le jour où j'ai eu le journal où on parle de vous, à la une, on vous met vous et aucune ligne sur Patrice et les mairies. 17 janvier, ça fait 52 ans, je crois qu'il y a aujourd'hui un procès où notre pays, la Belgique, est accusé par rapport à sa responsabilité dans la mort de Patrice Lumumba. J'aurais voulu que, jour pour jour, qu'il y ait à la mémoire de Patrice Lumumba, dans un quotidien quelconque, une pensée par rapport à ses martyrs, n'est-ce pas ? Eh bien, j'ai le sentiment qu'il y a quelques-uns qui prennent sa place. Manahila, moi et mon petit frère Pierre. Donc, au lieu de penser aux martyrs, on en crée. C'est le sentiment, c'est vous qui le dites. OK, merci bien. Si vous avez un dernier mot ? Un dernier mot, je voudrais tout simplement dire que j'ai confiance aux électeurs, ce sont des gens très intelligents. Et par rapport à la communauté congolaise, je voudrais la rappeler en lui disant, c'est vrai que nous sommes la communauté la plus importante en Belgique. Toute communauté est plus forte dans son pays, son ex-pays de colonisation, dans sa métropole. Les Sénégalais sont plus forts en France. Nous, nous devons être vraiment la tête de pont de la diaspora subsaharienne dans ce pays, car la Belgique et le Congo ont une grande histoire et que c'est nous qui devons ouvrir les portes par rapport à d'autres minorités et que nous devons assumer notre responsabilité. Faites attention, beaucoup ont voté la M.V.A. Faites attention, beaucoup ont cru que j'étais devenu, je ne sais quoi, colabo ou je ne sais pas quoi. Et derrière cette démarche, on est en train de vouloir simplement noircir le fus belge d'origine congolaise qui défend avec dignité, respect et honneur non seulement l'unité de la Belgique, l'intégrité territoriale de la Belgique, parce qu'elle est menacée elle aussi, mais aussi l'intégrité territoriale du Congo qui est notre pays, qui nous a donné naissance et qui, je pense, devrait être en meilleur rapport avec la Belgique pour son développement économique et pour le bien-être des Belges également. Il y a des Belges qui pensent, qui croient que c'est faisable, les deux intérêts communs ensemble, ça a existé à un moment. Voilà. Bien, merci beaucoup, M. Berthe Mampak. C'est moi qui vous remercie en espérant que vos téléspectateurs comprendront où le lobby parce que bouke, babo, fongola matoye. Bato, nyon, sonambo, ko, et to komi nababa échevé, misa, tout mine. Na ba mine, wangan moanambo, ka, tamoko, asate. Bato, bakomi biloko, yo, Bazakoko, ma boye, négba, tina, lagibi, no, ki, manpa, tina, giba hizemez. Fongola matoyi. Pour les Congolais, il y a des gens qui ont des bandits. Et ces bandits, c'est qu'on a mis en 2014 pour discréditer les gens. Donc, c'est qu'on a mis les gens. Et si on a mis les gens, on a mis les gens. Donc, on ne m'a pas mis les gens. Monsieur Pierre Miguichat, nous venons de participants indégenés pour la presse du groupe parlementaire de votre parti. Pourquoi avoir organisé cela ? Écoutez, nous sommes dans la plus traditionnelle période des voeux de début d'année. Donc, je pense qu'il était important de réunir la presse nationale. Ça a été fait déjà il y a deux ou trois jours par le parti. Ici, c'était plus la presse bruxelloise. Puisque, comme vous l'avez très bien dit, je suis député bruxellois, comme Bertrand Faka. Et l'objectif, c'est de souligner nos priorités pour l'année 2013. Bien sûr, notamment en termes de logement, en termes d'emploi. Et l'accent a été particulièrement mis sur ce qu'on a appelé l'Y, c'est-à-dire la tranche des 18-33 ans. Donc, les jeunes qui, souvent, sont en difficulté, que ce soit pour trouver un emploi, que ce soit pour trouver du logement, etc. Donc, je pense qu'il y a toute une série de leviers que nous devons activer pour leur faciliter la tâche à ce niveau-là. Autrement dit, les gens qui ont des problèmes dont vous parlez, ils peuvent vous contacter ? C'est-à-dire que, de toute façon, je pense que nous, comme mandataires publics, que ce soit conseiller communal, échevin, député, on est très souvent sollicité par les personnes pour toute une série de sujets. Alors, nous, je ne dis pas qu'on aura des solutions à toutes les difficultés, à tous les problèmes, mais c'est vrai que, de par nos positions, disons qu'on connaît en tout cas mieux les rouages et les différentes portes où il faut frapper. Je pense que c'est plus utile, effectivement, de venir s'adresser à nous, parce que je pense qu'on est quand même avec des personnes qui pourront aider au mieux et guider au mieux les gens qui cherchent un emploi, qui cherchent un logement, qui ont des difficultés en termes administratifs et autres. Aujourd'hui, nous sommes le 17 janvier 2013, et dans la presse burxelloise, on vous a mis à la une pour une affaire dont vous êtes souvent au courant. On a dit que vous avez été approché par la scientologie. Vous avez un commentaire là-dessus ? C'est très simple, le commentaire, oui. Bon, cet article, je l'ai vu. Clairement, je dois dire que je n'ai pas été contacté par qui que ce soit émanant de l'église de la scientologie, ou en tout cas, de façon non claire. Je ne suis pas membre de l'église de la scientologie. Vous savez, je suis un catholique pratiquant, je vais à la messe tous les dimanches, j'ai beaucoup d'amis dans d'autres églises chrétiennes. Et voilà, je pense que ma foi, elle est là. Je ne suis pas du tout amené, et je n'ai pas du tout l'envie de sympathiser avec qui que ce soit appartenant à une secte, parce que l'église de la scientologie, en Belgique, en tout cas, est considérée comme une secte. Et donc voilà, je trouve vraiment déplorable qu'une certaine presse se soit basée sur des noms cités dans un rapport de la Sûreté de l'État, qui sans doute fait son travail et qui est peut-être tombé sur ces noms parce qu'il entrait peut-être dans l'intention de cette église de la scientologie de nous contacter. Mais je trouve déplorable que cette presse, non seulement utilise ces noms, mais en plus publie des photos. Ce qui peut laisser, évidemment, nous semer un trouble et la confusion et un amalgame qui peut être très nuisible. Donc en ce qui nous concerne, je crois dire qu'on est particulièrement choqué de ces méthodes. Alors si c'est de la maladresse, véritablement, je veux dire qu'il serait mieux de revoir leur méthode. Si c'est intentionnel, ce qu'on peut croire, puisque la fuite est sans doute venue d'un cabinet ministériel d'un autre parti, je pense que si, ce sont des méthodes tout à fait déplorables. Alors clairement, il n'y a évidemment aucun lien, mais du tout, entre ma personne en tout cas, et l'église de scientologie. Aujourd'hui, nous sommes 17 janvier 2013. Il y a 52 ans, M. Lumumba était assassiné. La sortie de cet élément dans la presse et cet anniversaire, pour vous, c'est un hasard ? Et vous, vous êtes congolais. Moi, je suis congolais et fier de l'être en tant qu'origine. En tout cas, je suis originaire, comme vous le savez certainement, de l'Est, de Goma, du Nord-Kibou. Mais il y a eu un lien, en tout cas, établi dans cet article, entre l'église de la scientologie et le mouvement rebelle M23, puisqu'on disait que, on dit que l'église de la scientologie, dans cet article en tout cas, soutient les rebelles M23, et que, de par les contacts qu'ils allaient nouer vis-à-vis de nous, c'était une manière, quelque part, de renforcer le soutien au M23 au Congo. Alors, évidemment, moi, je tombe des nuls. Je n'ai évidemment aucun contact ni avec la scientologie, avec le M23, etc. Je suis, tout comme les autres démocrates, qu'ils soient belges ou d'autres nationalités, pour l'intégrité territoriale des nations. Donc, je pense que le Congo, comme d'autres nations africaines, a droit à son intégrité territoriale. Et quels que soient les éléments perturbateurs du l'extérieur, je pense qu'on doit être fermes vis-à-vis d'eux et les condamnés. Et j'espère qu'en tout cas, les Belges, les femmes et les hommes politiques de notre pays, seront aussi aux côtés des démocrates qui veulent chasser, ceux qui veulent créer la perturbation. Et c'est le cas actuellement, malheureusement, à l'est du Congo. Une toute dernière question. Vous n'auriez pas aimé qu'à la lune des journaux belges, il y ait aujourd'hui des articles sur le Mumba, en cette date d'anniversaire ? Bien entendu, je pense que c'est essentiel, je pense, chaque année de pouvoir rendre hommage à quelqu'un qui a quand même été l'un des grands messieurs de la construction du Congo et qui a malheureusement terminé de façon lâche par des personnes qui aujourd'hui, d'ailleurs, se cachent peut-être encore. Puisqu'il y a toujours cette volonté de mettre toute la lumière sur l'affaire Moulou Mumba qu'on ne connaît pas encore dans les moindres détails. On sait qu'il y a des responsables, vraisemblablement, qui sont encore ici. Et donc, effectivement, je crois que Patrice Moulou Mumba, comme d'autres qui sont battus pour le Congo, mériterait d'être mis davantage à l'honneur et qu'une petite citation, un article, comme vous le dites, dans la presse aujourd'hui, aurait été beaucoup plus indiqué, beaucoup plus judicieux que ces soi-disant affirmations, allégations qui viennent d'un rapport que nous n'avons pas encore lu, d'ailleurs. Bien, merci. Pierre Miguitia. Merci.